Bonjour tout le monde, j'espère sincèrement que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les limites de la stratégie basée sur les lignes de tendance ou les limites de la stratégie sur les trendlines, d'accord ? Sachez seulement que dans le trading, chaque stratégie a ses limites et beaucoup de débitants se font attraper parce qu'ils ne savent pas jusqu'où ils peuvent utiliser une ligne de tendance ou ils ne savent pas en quelle situation il faut commencer à se méfier d'une ligne de tendance. Une bonne nouvelle est que les limites que je vais vous présenter ici, ce sont les limites que vous devrez chercher sur toutes les stratégies. Ça peut être sur les lignes de tendance, support et résistance, ça peut être sur les stratégies basées sur les saples en demande, même ceux qui utilisent les stratégies à concept, ce sont les limites sur lesquelles vous devrez veiller pour avoir des bons résultats, d'accord ? Alors avant de passer sur les écrans, vous devez savoir que beaucoup de personnes ou beaucoup d'Emmanuel sur le trading disent que plus une ligne de tendance est touchée, plus elle devient solide. Mais dans cette vidéo, je vais vous prouver que plus une ligne de tendance est touchée, plus cette ligne de tendance devient fragile et il faut vous méfier. Et surtout, le plus important dans le trading, il ne faut pas suivre à la veuglette ce qui est dit. Quand on est débutant, bien sûr, on est obligé d'apprendre de quelqu'un, d'accord ? Mais quand on a déjà un niveau en trading, il ne faut pas hésiter à apprendre par vous-même, d'accord ? Et même tout ce que je suis en train de partager avec vous sur cette chaîne, après avoir arrivé à un certain niveau, vous avez un certain résultat, commencez à mettre en question et cherchez votre façon de faire, d'accord ? Parce que ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo ou les limites que je compte partager avec vous dans cette vidéo, ce sont les choses ou les limites que moi-même j'ai découvert après plusieurs années de pratique, d'accord ? Je m'ai tapé de stop loss sans toutefois comprendre qu'est-ce qui est arrivé avec la stratégie pendant que c'est une stratégie que j'ai pris énormément de temps à l'étudier et à la backtester, d'accord ? Et si vous voulez avoir de meilleurs résultats en trading, vous devez appliquer chaque stratégie tout en sachant quelles sont ses limites, d'accord ? Et je trouve ça tout à fait logique. Pour commencer, laisse-moi vous expliquer d'abord en théorie, d'accord ? Soyez patient, je dois commencer ici pour que vous compreniez ce que je vais vous montrer en pratique. Par exemple, nous sommes dans une tendance haussière de cette façon. Cette stratégie, je l'ai présentée plusieurs fois sur cette chaîne. Je trouve que si vous ne comprenez pas, alors allez seulement regarder les précédentes vidéos. Je vous ai présenté les avantages de cette stratégie et combien c'est une stratégie très efficace. Et d'abord, c'est l'unique stratégie sur laquelle j'ai fait une session de backtesting, d'accord ? Alors ici, normalement, vous devez venir et tracer votre ligne de tendance de cette façon. Vous devez venir au début, connecter ces points ici et ces points ici pour aller chercher ces points. Ou vous devez prendre une position à la hausse ici, d'accord ? Stop loss ici. Tech profit, bon, tech profit et ration de 2 ou plus. Alors, les points peuvent encore évoluer. Arrivé ici, il revient encore sur cette ligne de tendance. Il va encore à la hausse. Il revient sur la ligne de tendance. Ainsi de suite. Mais moi, je vais vous confirmer que plus votre ligne de tendance est touchée, plus cette ligne de tendance devient de plus en plus faible. Et quand une ligne de tendance devient de plus en plus faible, commencez déjà à vous méfier de cette ligne de tendance. Il ne faut pas seulement prendre position uniquement basée sur cette ligne de tendance, d'accord ? Alors, à partir d'ici, vous pouvez prendre position en cherchant des confirmations ici. Là, ça va. À partir d'ici aussi, vous pouvez prendre position si vous avez eu un sommet plus élevé que les sommets précédents. Vous pouvez prendre position si vous avez des confirmations. Mais à partir d'ici, il faut commencer à vous méfier. Ou si seulement vous commencez à voir que vous avez des sommets pas plus élevés que les sommets précédents, commencez déjà à vous méfier de votre ligne de tendance, d'accord ? Alors, ce sont des paramètres que vous devrez prendre en compte. Premièrement, vérifiez si votre ligne de tendance a été plusieurs fois touchée. Deuxièmement, vous devrez vérifier que si les prix continuent à former, si nous sommes dans une tendance haussière, continuent à former des sommets plus élevés que les sommets précédents. Et si nous sommes en tendance baissière, des creux plus bas que les creux précédents, d'accord ? En ayant ces deux informations, commencez déjà à vous préparer à une cassure qui peut intervenir à ce niveau ici. Alors, je peux vous montrer des connexions qui sont ici. Nous avons commencé ici, pour connecter ici, pour connecter ensuite ici. Alors, comme vous pouvez voir, nous avons plusieurs connexions. A partir des quatre, commencez déjà à vous méfier. Et surtout, la deuxième option, c'est regarder si les prix ne continuent pas à former des sommets plus hauts que les sommets précédents, d'accord ? Si c'est le cas, alors il faut chercher d'autres confirmations pour continuer à trader avec votre ligne de tendance. Mais si ce n'est pas le cas, même si vous avez des confirmations à ce niveau ici, méfiez-vous car cette ligne de tendance peut être cassée à n'importe quel moment, d'accord ? Alors, ça, c'est en tendance haussière, d'accord ? En tendance baissière, je vous ai montré que quand les prix évoluent de cette façon, à partir de cette deuxième connexion, déjà, vous pouvez venir et tracer votre ligne de tendance de cette façon, d'accord ? Tracer votre ligne de tendance de cette façon et ici, vous pouvez venir chercher des positions. Si vous avez des confirmations ici, vous pouvez venir prendre votre position à la baisse de cette façon. Les stop loss ici, les tech profitérations, c'est déjà super, d'accord ? Et les prix peuvent venir et toucher votre stop loss car les prix doivent former un creux plus bas que les creux précédents. Alors, il viendra toucher votre stop loss et votre tech profit, pardon, et revenir encore ici. Ici, c'est que vous allez comprendre que cette ligne de tendance a été plusieurs fois touchée. Alors, de l'autre côté, je vais vous montrer en rouge. Nous avons les premiers niveaux, deuxième niveau, troisième niveau et ensuite, quatrième niveau. Alors, ici, si vous avez eu le creux plus bas que les creux précédents, alors, allez chercher vos confirmations ici. Vous pouvez passer à l'action encore, vendre une fois de plus. Mais, à partir d'ici, commencez déjà à vous méfier de votre ligne de tendance et allez chercher d'autres confirmations basées sur d'autres stratégies. Ou allez chercher d'autres confluences, d'accord ? Et je vais vous montrer les points de confluences après. Ici, si les prix, par exemple, reparent encore à la baisse, ils n'arrivent pas à former un creux plus bas que les creux précédents. Ou pire encore, ils s'arrêtent seulement ici. Parfois, ça arrive qu'ils puissent s'arrêter à ce niveau ici et répartir. Alors, méfiez-vous, ici, vous pouvez avoir une cassure ici. Là, il faut déjà changer les billets. Au lieu de vendre, il faut aller chercher des positions à la hausse car il y aura un pullback et répartir à la hausse. Alors, je voulais préciser quelque chose. Dans mes vidéos, quand je dis car il y aura un pullback, ça ne veut pas dire qu'il y aura absolument un pullback, d'accord ? Ça veut tout simplement dire qu'il y a plusieurs probabilités que les prix reviennent ici, former un pullback ou répartir à la hausse. Comme il ne peut pas former un pullback, je parle bien sûr des probabilités, d'accord ? Alors, tout à l'heure, j'ai parlé des confluences, d'accord ? Concernant les autres confluences, par exemple, cet exemple que je vais vous montrer ici, les prix évoluent à la baisse de cette façon. Toutefois, je vous ai parlé des confluences, d'accord ? Ici, je vais vous montrer un exemple sur les confluences. Par exemple, ici, les prix sont venus et nous avons eu beaucoup de connexions ici, comme vous pouvez le voir. Nous avons eu beaucoup de connexions, mais je peux venir exécuter ces traits d'ici à la baisse, d'accord ? Premier paramètre, il y a l'écriture qui est plus bas que l'écriture précédente. Deuxième paramètre, malgré que ma ligne de tendance devient de plus en plus faible, mais c'est ce que vous allez constater que j'ai une autre confluence ici. Ce n'est pas très clair, alors je vais mettre ça. Donc là, comprenez que les lignes de tendance, ce n'est pas seulement d'une façon oblique, de cette façon, mais il y a aussi les lignes de tendance d'une façon horizontale, comme ces lignes de tendance. Les lignes qui vont vous donner le niveau de support et de résistance, ce sont les lignes de tendance aussi, mais d'une façon horizontale, d'accord ? Mais comme aussi d'une façon oblique, nous avons les lignes de tendance. Alors, en regardant ici, je trouve que ce niveau de support peut devenir résistance à ce niveau ici. Malgré que ma ligne de tendance oblique devient de plus en plus faible, mais comme j'ai aussi une autre confluence ici, je peux exécuter ce trade en toute sécurité, d'accord ? Alors, il est grand temps de vous montrer tout ça sur les prix réels. Alors, regardez, ce trade, je l'avais partagé, ça fait déjà quelques trois semaines. Je l'avais partagé dans le canal Telegram, je suis sûr, et le canal Telegram, vous pouvez le trouver dans la description de cette vidéo. Alors, regardez ce trade ici que j'avais exécuté. D'abord, j'ai mon niveau ici. Ça, ce n'est pas le truc le plus intéressant, d'accord ? J'ai mon niveau ici, j'ai ma ligne de tendance ici. Cette ligne de tendance a été touchée plusieurs fois. Ici, j'ai connecté avec ce niveau ici. À partir d'ici, j'ai exécuté mon trade. C'est ce que j'ai fait en pratique, d'accord ? Ici, je n'ai pas exécuté le trade parce que ce n'est pas très prononcé, mais j'ai aussi une autre confluence, mais je n'ai pas exécuté le trade parce que j'avais des doutes. Mais à partir d'ici, je suis venu et exécuté ce trade. L'exécution de ce trade, c'est par rapport à mon niveau ici, d'abord. Mais je suis venu et placer mon trade profit tout juste ici en bas, comme si je savais que cette ligne de tendance va être cassée. Alors, qu'est-ce qui me prouve que cette ligne de tendance devrait être cassée ? D'abord, la ligne de tendance est devenue de plus en plus faible avec les touches qu'elle a subies. Et la deuxième chose, le prix n'a pas réussi à faire un sommet plus élevé que le sommet précédent. Alors, si vous utilisez les lignes de tendance, regardez d'abord les pires mouvements du prix d'abord. Et puis, regardez si votre ligne de tendance a été touchée plus de 4 fois, au moins plus de 4 fois. Si votre ligne de tendance a été touchée plus de 4 fois, sachez que votre ligne de tendance est faible, d'accord ? Et aussi, comprenez seulement que la faiblesse de la ligne de tendance, parce qu'elle a été touchée plusieurs fois, ce n'est pas la seule décision que vous devrez vous appuyer pour prévoir une prochaine cassure, non. Il faut aussi additionner avec l'essoufflement de la tendance, parce que la cassure d'une ligne de tendance provoque un retournement de la tendance. Alors, quand une tendance est essoufflée, notamment quand une tendance haussière n'arrive pas à faire des sommets plus élevés que les sommets précédents, ou une tendance baissière n'arrive pas à faire des creux plus bas que les creux précédents, là, ça vous prouve qu'il y a un essoufflement de la tendance. Et ajoutez une ligne de tendance qui a été touchée plusieurs fois, vous vous préparez à des cassures possibles, d'accord ? Alors, je vais vous montrer un autre exemple pour que tout soit clair, d'accord ? Même chose ici, nous sommes sur l'indice américain YF30. Ce que vous allez voir, c'est que je suis venu et j'ai tracé ma ligne de tendance. Premièrement, je suis venu connecter ces niveaux ici et cet autre niveau ici. A partir d'ici, j'ai exécuté les trades, comme toujours. Ici, je n'ai pas exécuté les trades, j'ai commencé déjà à douter de ma ligne de tendance. J'ai regardé seulement ce que le prix va faire à ce niveau ici. Et quand le prix est à évoluer, sans pouvoir faire un sommet plus élevé que le sommet précédent, alors j'ai commencé à chercher une position à la baisse. Et j'ai directement changé mon billet psychologique. Au lieu de continuer toujours à la hausse, j'ai commencé à chercher des positions à la baisse. Et comme vous allez voir ici, cette position, je l'avais exécutée la semaine passée. Je suis entré ici et mon TP a été bel et bien touché. Alors, je vais vous donner un devoir. Allez chercher dans vos graphiques et revenez dans les commentaires et me dire combien de fois vous avez trouvé ce scénario ici. Et si vous n'étiez pas conscient de ce scénario, allez regarder. A partir d'aujourd'hui, vous serez conscient de ce scénario parce que c'est quelque chose qui arrive trop souvent. On a toujours dit que quand une ligne de tendance a été plusieurs fois touchée, cette ligne de tendance devient de plus en plus forte. Mais avec ce que je viens de vous montrer, si vous allez comprendre que quand une ligne de tendance est plusieurs fois touchée, elle devient de plus en plus faible. Si vous avez appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. D'ici là, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Ciao!